Bonjour à tous, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il reste 14 jours à la campagne de Endless Winter sur Kickstarter et le moment qu'on puisse dire c'est que cette campagne est assez clivante. La faute je pense entre autres à un livret de règles en mode alpha bien sûr, assez mal écrit et assez mal organisé. Le but pour moi, quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, que ce soit pendant la campagne ou peut-être après dans l'objectif de faire un achat, c'est de vous expliquer de manière un petit peu plus claire, organisée et je l'espère assez concise, les règles, le principe, les façons de gagner et un petit peu si vous voulez de démystifier tout ce jeu et son fonctionnement. Nous sommes donc en plein paléolithique où diverses tribus vont lutter pour gagner l'influence et la domination sur la région que vous voyez ci-dessus. Je vais vous expliquer comment et pourquoi et on va commencer par le plateau joueur, c'est ce qui est le plus important. Je me suis mis en rouge avec une configuration pour deux joueurs si je ne dis pas de bêtises, tout se fait automatiquement mais là ce n'est pas de toute façon très important parce que je vais peu jouer, je vais plutôt expliquer les concepts. Le plateau joueur ici, donc on voit que j'ai mon chef qui est assez puissant, deux membres de tribus on va dire qui vont me permettre également de faire des actions. Toutes nos ressources sont situées ici, à savoir la nourriture et les outils. Ces ressources sont déterminées aléatoirement sur la carte que vous allez piocher, on voit qu'ici cette carte va me donner trois nourritures, un outil, quelques cartes de départ en plus, on va en reparler. On a ici ma réserve de camps et de villages, ici mes mégalithes qui sont pour l'instant simplement des cubes de bois, je ne sais pas si ce sera présenté de manière différente dans le jeu final. Et on a tout ce qui se trouve autour, ici ma pioche de cartes, mon deck, on voit que j'ai déjà pioché, de toute façon c'est ce qu'on fait quand on prépare la partie. Ici c'est l'autre que je vais stocker mes animaux, vivants comme morts. Ici c'est la zone où je vais enterrer des gens ou d'ailleurs des objets, ça reflète j'imagine les croyances de l'époque et ça peut rapporter pas mal de points en fin de partie. On a une zone ici qui va être réservée plutôt aux cartes qu'on va jouer le tour actuel, donc c'est juste pour poser des cartes. Et ici une zone qui va être réservée au rituel qui se passe pendant l'éclipse, donc à la fin de chaque ère. Et c'est là où finalement vous allez tenter de miser un maximum de cartes en espérant avoir une récompense si vous êtes celui qui oeuvre le plus à la réussite de ce fameux rituel de l'éclipse. Je le disais donc, cette petite carte ici a son importance puisqu'elle va créer une légère asymétrie qui pour l'instant n'est pas très prononcée, en tout cas en l'état dans le jeu comme il est pour l'instant. C'est à dire que votre aide de jeu que vous allez piocher va comporter au verso des paramètres différents qui vont constituer mes stades de départ. Donc je l'ai dit, la nourriture et les outils, c'est très très important pour la suite et le temps que vous passerez à essayer d'avoir de la nourriture va évidemment vous faire perdre du temps pour d'autres actions plus significatives. Je vois aussi sur cette carte que je vais avoir une carte en plus dans ma main au début de la partie, des cartes sur lesquelles bien sûr on va revenir. Je vais avoir un animal déjà présent chez moi et je vais avoir le droit de poser un village de plus mais ça aussi je vais y revenir. On va donc parler du plateau principal là où tout se passe et il peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de choses dessus. Il y a bien sûr le compteur de points ici autour, ici vous avez l'ordre des tours avec les petits pions tout simplement mais ça va aussi être important dans d'autres aspects du jeu, vous avez ici des pierres spirituelles, on va en parler plus tard, le compteur de tours qui se trouve ici et les quatre voies, si vous voulez, chemins, actions possibles pendant un tour et c'est là où finalement vous allez placer tous vos jouiers et vos chefs afin de récolter des bénéfices. Alors il y en a quatre types, on peut les détailler maintenant, c'est vous qui allez choisir en fait comment vous voulez orienter votre tribu afin de gagner à la fin de la partie. Ici on voit qu'on va s'orienter plutôt vers la population et les croyances populaires donc en suivant cette voie on va pouvoir à la fois récupérer des cartes de tribus, c'est à dire avoir plus de personnes chez nous tout simplement, des cartes qui vont aller dans la main. On voit qu'on va pouvoir contre un outil enterrer des gens ou encore une fois des objets de toute façon enterrer des cartes, ça c'est une façon de scorer qui peut être assez surprenante puisqu'elle se fait face cachée donc on va en reparler bien sûr un petit peu plus tard. Et l'action bonus, on parlera aussi des actions bonus en temps voulu, va me permettre de débloquer pas mal de choses, de piocher des cartes, d'enterrer encore, de récupérer des idoles, ne vous en faites pas, tous ces concepts seront expliqués très vite. Ici on voit qu'on peut aussi choisir de s'orienter vers la culture, donc on va pouvoir récupérer des cartes culture qui sont en bas, qui sont plus uniques et qui vont vous le voyez à la place de rapporter uniquement des ressources de base, on voit que c'est surtout des ouvriers, c'est surtout de la nourriture, là on va avoir des mécanismes un petit peu plus compliqués, évidemment les icônes ne vous disent rien pour l'instant mais globalement vous allez soit récupérer beaucoup de ressources, soit sacrifier une ressource, alors je dis ça mais en l'état j'ai aucune carte qui me propose de débloquer des ressources, donc je n'ai pas d'exemple à vous montrer, bref voilà ça va être généralement des mécaniques un petit peu plus complexes et voilà ça c'est la partie deck building si vous voulez, qui est quand même assez légère parce qu'on pioche très peu, mais qui existe malgré tout et il ne faut pas oublier aussi que ces cartes là on le verra rapportent des points de toute façon. On a ensuite la troisième voie qui est plutôt la voie de la conquête, donc vous voyez que en suivant cette voie on va pouvoir poser des camps, les déplacer, transformer les camps en village, ce qui est important, et avoir une action bonus qui permet également voilà de poser plus de camps et de déplacer vos populations. La dernière voie c'est la voie de la chasse, c'est la voie je pense la plus évidente quand on la regarde pour gagner, qui va nous permettre donc de prendre plus de cartes animaux pour les poser ici, d'en récupérer pour chez soi, éventuellement de les sacrifier pour récupérer, vous voyez que si on tue les animaux de manière générale on va gagner pas mal de nourriture, donc c'est une façon assez rapide de gagner des ressources, par contre on perd le bénéfice de ces animaux à la fin de la partie. Voilà, ça c'est pour le plateau principal, et encore une fois on viendra en détail sur toutes ces actions assez rapidement quand vous aurez compris le principe du jeu. Dans l'ordre des choses, je reviens rapidement sur les cartes, mais je viens d'en parler, il faut quand même savoir que les cartes tribus au-dessus sont toutes les mêmes, donc elles vont être similaires pour tout le long de la partie, par contre en dessous ces cartes là sont des cartes qui appartiennent à la première ère, et au milieu de la partie ces cartes là vont être progressivement remplacées par des cartes de la deuxième ère qui proposeront des actions plus complexes et surtout plus ciblées vers une façon de scorer particulière. La piste idole à côté, je passe volontairement, parce que si je vous l'explique maintenant ça va vous embrouiller, c'est le problème à mon sens du livret de règles, donc pour l'instant je le laisse de côté, mais promis on va y revenir également très très vite. Ici vous avez votre contrée, elle est déterminée aléatoirement, elle est construite pardon aléatoirement, et en plus le nombre de cartes ici glacières qui ne rapportent rien du tout dépend du nombre de joueurs, c'est-à-dire que plus vous êtes nombreux, moins il y en aura, alors le principe c'est qu'on commence tous avec un ou deux villages car moi, souvenez-vous, sur ma carte de départ j'ai posé un village de plus, donc voilà on a tous les deux un village sur la zone centrale, on va pouvoir, comme vous l'avez vu précédemment, déplacer ses camps un petit peu partout, et on voit qu'au dessus ça va rapporter des bonus différents selon le contrôle, c'est-à-dire que si le contrôle est disputé, comme ceci par exemple, il n'y a que l'OverRoof qui bénéficiera d'idoles, il y a un petit peu une guerre d'influence, il est bien à noter et mon coéquipier s'était fait avoir la première fois que finalement toute cette conquête de territoire rapporte assez peu de points de victoire, à moins que vous soyez très bien installé très tôt, et donc tout miser là-dessus n'est pas forcément une bonne chose, je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est un aspect anecdotique du jeu, mais je ne pense pas que c'est là-dessus qu'il faille investir le plus de ressources. Les animaux, on en a parlé aussi brièvement, finalement à l'ère du Paleolithique qu'on vivait beaucoup de la chasse, donc à chaque R on va dévoiler de nouveaux animaux, en tout cas remplir ceux qui ont déjà été pris, et voilà on va avoir l'occasion de les chasser grâce à cette série d'actions, ça va permettre de marquer des points de manière assez facile, vous le verrez très vite. Les mégalithes, alors les mégalithes c'est marrant parce que dans les règles c'est ce qui peut paraître le plus imbuvable, en fait ça représente si vous voulez le fait que vos membres de tribus vont bâtir des effigies en pierres assez massives, qui vont rapporter, vous le verrez, enfin vous le voyez d'ailleurs, en posant des pierres vont rapporter des bonus immédiats, ici de la nourriture, ici piocher des cartes, mais le plus important finalement ça va être, alors je prends les violets pour vous montrer, ça va être dans l'idée d'en poser suffisamment pour pouvoir faire des étages, alors c'est très mal posé, ça va pas fonctionner du tout, voilà sur TTS bien sûr c'est moins évident, mais voilà si j'arrive à faire quelque chose comme ça, et on le verra très vite, attention est-ce que ça va marcher, pas du tout, bon bref si j'arrive à en empiler vous voyez en hauteur toujours en chevauchant, je vais gagner beaucoup beaucoup de points en fin de partie, je vais vous l'expliquer, donc c'est pas quelque chose à négliger même si c'est je pense la façon de scorer la plus longue et la plus coûteuse, donc ce sera une vie de misère, mais on les change de beaucoup beaucoup de points en fin de partie. Je termine cette présentation en précisant un point, vous avez sur chacune des voies possibles pendant votre tour, une action donc spéciale, toujours gratuite, souvent assez sympa, ici on va piocher une carte animale en plus, ici on va poser, déplacer des camps, ici on va piocher une carte, récupérer un outil qu'on vient peut-être de dépenser et ici on va faire beaucoup de choses, on va enterrer une carte et on va prendre une idole. L'idée c'est que pendant mon tour, si je choisis cette voie d'action, je serai le seul, puisque je serai le premier à avoir le droit à l'action gratuite de la fin. Et si mon adversaire lui aussi est intéressé par cette voie, il va devoir se contenter de la première action puis la deuxième, mais il sautera la troisième, il n'aura pas les bonus gratuits. Sachant que pour chaque R, on joue de trois personnages, donc trois petits tours finalement par round si vous voulez, ça va vite bouchonner à deux, on ne se bloque pas trop, par contre à trois ou quatre évidemment, une fois que chacun est allé mettre son personnage sur l'action gratuite, les suivants ils ont beaucoup moins d'options, en tout cas des options qui vont moins rapporter. Donc il faut savoir quoi prioriser, il faut savoir aussi à quel point vous avez la volonté de sacrifier des cartes pour être le premier joueur au tour suivant, et ça on va en parler, c'est une mécanique qui est super importante, qui comporte en plus un petit peu de bluff, donc c'est marrant. On va maintenant aborder, et une fois que vous aurez compris cette notion-là, je vous garantis que tout le reste du jeu va vous paraître absolument limpide, les façons de marquer des points sur la piste donc qui se trouve tout autour. Il y a deux façons de scorer, il y a une façon immédiate qui finalement est assez rare, par exemple vous voyez que ici, donc c'est toujours sur fond blanc ou beige, tous les points sur les fonds beiges sont des points qui sont gagnés immédiatement, c'est-à-dire que pendant la partie, vous avancez votre petit pion ici sur la piste, alors c'est pas souvent beaucoup de points mais ça permet d'avancer un petit peu. Voilà, par exemple ici, à chaque eclipse, si j'ai la majorité sur cette cuile-là, je vais gagner deux points tout de suite, c'est deux points qui sont pris, on n'en reparle plus, et qui du coup ne sont pas comptés bien sûr à la fin de la partie, on ne rajoute pas encore deux points à la fin de la partie. Alors à ma connaissance, sur la partie que j'ai faite, c'est quasiment la seule façon de marquer des points immédiatement, cette domination de territoire ici vous le voyez, et on en a assez peu, c'est pas là-dessus que le jeu mise, il mise plutôt sur le scoring différé, différé dans le sens où ce sont des points qui seront uniquement comptés à la fin de la partie, et là il y en a énormément, vous voyez qu'ils sont sur fond noir, on en a ici sur pas mal de cartes que vous allez récupérer, donc vous pouvez déjà miser sur les bonnes cartes dans votre deck, puisque toutes les cartes de votre deck seront comptées de cette manière-là à la fin de la partie, et il y en a aussi énormément d'autres dont je vais parler une par une. Vous avez d'abord ici les pierres spirituelles que vous pouvez récupérer, on le voit ici, c'est la deuxième voie qui vous permet de récupérer des pierres spirituelles, j'en ai pas parlé d'ailleurs quand j'ai parlé des voies tout à l'heure. Donc on voit que là on est clairement sur du 7 collection, voilà, si j'ai X camps sur des territoires comme ceux-ci, je vais gagner donc si 1 ou 2 camps 3 points, 3 ou 4 camps 7 points. Donc voilà, on a sur le nombre d'animaux sacrifiés, si j'ai sacrifié 3 animaux de type bleu, alors qu'est-ce qu'on a là dans les exemples ? On n'en a pas, on a voilà des types jaunes, donc les tigres à dents de sabre, chaque tigre à dents de sabre que j'aurai tué pour sa viande me rapportera 3, donc voilà, ça c'est une façon d'investir pour gagner des points en fin de partie, qui peuvent être intéressants puisque finalement si vous prenez cette pierre-là, ça vous permet de sacrifier pas mal d'animaux, donc récupérer à la fois la viande et en plus en fin de partie de quand même gagner des points, puisque quand on sacrifie les animaux, on en perd le scoring principal qui est en bas. Deuxième façon de marquer des points, c'est peut-être celle qui peut faire un peu plus peur, c'est la piste d'idoles. Vous allez avoir pas mal de moyens durant la partie, pas mal avec les cartes, je ne sais pas si on le voit ici, non pas sur l'air 1, mais par exemple ici avec cette action bonus ici, vous allez avoir moyen de gagner des idoles. Gagner des idoles, ça veut dire faire avancer votre pion ici sur la piste. Alors il y en a deux différentes, n'ayez pas peur, c'est vraiment, je vous assure, très très simple. Cette piste à gauche-là, elle va vous donner des points sur les ressources qui vont vous rester à la fin de la partie. Donc si vous avez pas mal de ressources en fin de partie, vous n'avez pas besoin de commencer des premiers tours à monter ce board-là, ça peut aller très très vite. Mais voilà, si vous voyez que vous avez une bonne économie, que vous, à chaque tour, vous allez générer pas mal de ressources, vous augmentez, à chaque fois que vous gagnez une idole, vous faites monter ce petit pion-là, et finalement, ça me dit, si j'arrive par exemple ici, que toutes les deux ressources qui me resteront à la fin de la partie, je vais gagner un point de victoire. Donc c'est pas énorme en termes de scoring, mais ça permet de rentabiliser les ressources que vous n'auriez pas dépensées. Je l'avais assez peu fait finalement, c'est pas avec ça que vous allez gagner si vous voulez, mais ça va quand même générer un peu de points de victoire, même mettre un point, voilà, pour avoir un petit peu de points de victoire à la fin de la partie sur ce qui vous reste, c'est toujours mieux que rien du tout. Et plus intéressant, en tout cas je trouve, la piste de droite, dont j'ai oublié le nom, mais qui sert en fait à valoriser toutes les offrandes que vous aurez faites, tous les enterrements que vous aurez fait. Ici, vous allez avoir la possibilité régulièrement, on le voit d'ailleurs comme par hasard, c'est lié sur la même piste d'action, que vous pouvez enterrer des cartes, des cartes qui sont de votre main, de votre défausse, même des cartes que vous venez de jouer, donc finalement, quasiment ce que vous voulez, sauf les cartes prises dans votre deck, vous ne pouvez pas piocher ici. Voilà, par contre ces cartes, évidemment vous n'y avez plus accès du tout jusqu'à la fin de la partie. Cette piste-là va déterminer combien de points vous rapporteront les cartes enterrées. Sachant que là, les 1, 2, 3, 4, 5 qu'il faut pacifier, il faut juste regarder qui sera le plus haut. Si par exemple, on arrive à la fin de la partie à une situation comme ceci, on voit que le vert sera premier. Donc le vert va utiliser cette carte-là pour scorer. Et on voit que comparé aux deux autres, elle apporte beaucoup de points, c'est-à-dire que si j'ai enterré même une seule carte, j'aurai 6 points. Et si je suis allé en mettre plus de 6, 6 ou plus, j'aurai 15 points, ce qui est pas mal. Ici le violet est deuxième, donc il prendra le marqueur du milieu. Et lui, s'il a enterré une seule carte, il ne gagnera que 3 points. Le dernier, ici, il marquera encore moins de points, c'est logique. Ça montre bien que si vous commencez à enterrer beaucoup de cartes, il faut aussi penser à mettre des points sur cette piste-là. Cette piste-3, c'est la piste d'honneur ou quelque chose comme ça, histoire de rentabiliser finalement vos enterrements. Puisque si vous arrivez dernier, si vous êtes le rouge, vous pouvez avoir 10 cartes là-dedans, vous ne gagnerez que 6 points. Et là, clairement, vous avez gâché votre partie. On revient aux animaux, troisième façon de scorer. Et là, c'est vraiment évident. On va parler, attention, des animaux qui n'ont pas été sacrifiés, en tout cas tués pour leur viande. On est sur du 7 collection pure et simple. Si, à la fin de ma partie, chez moi ici, j'ai un Tigratanta vivant, je gagne 1 point. Si j'en ai 2, 3 points. Si j'en ai 3, 6 points, 4, 10 points. Si j'en ai plus de 4, Imaginons que là, il y en a déjà 4. Je vais recréer une nouvelle série. Les suivantes ne sont pas perdues, parce que le 4 ou plus ici est trompeur. Si j'en ai plus de 4, je crée une nouvelle série. Et je recommence à 1 point pour le 5e, pour le 6e, 3 points, etc. Donc là, c'est vraiment la façon, si vous voulez, la moins énigmatique de scorer. Tout le monde peut voir où vous en êtes de vos animaux, ce que vous allez scorer en fin de partie. Et là, le seul contre possible finalement, puisque ces cartes-là ne sont augmentées par rien du tout sur le plateau, ça va être d'aller sur la piste de chasse avant lui, pour lui prendre de l'animal gratuit et essayer de faire une meilleure collection que lui. Voilà, donc c'est assez accessible comme façon de gagner. A noter que vous avez ici, alors je ne saurais pas le traduire, l'argentavis. Il a une espèce d'arc-en-ciel, j'avais un doute sur sa signification. En fait, il peut compléter n'importe quelle série. Donc si je l'ai ici chez moi, il peut compter comme un tigre à dents de sabre. Donc à la fin de la partie, j'aurai deux tigres à dents de sabre. Voilà, sachant qu'il se sacrifie pour des outils. Et les outils, c'est assez dur à récupérer. Donc vous pouvez aussi choisir de... Encore une fois, voilà, il y a beaucoup de fois. Vous pouvez choisir de le sacrifier pour récupérer plus d'outils. Dernière façon de scorer, accrochez-vous bien, ce sont les mégalithes. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Vous n'avez pas d'action ici, qui vous permet de créer des mégalithes. Donc ça va être via des cartes. Et souvent, ça va vous coûter quelque chose. J'avais une carte, je crois qu'elle est dans le deck. Il y a une carte qui permet pour un seul... Voilà. Ici, pour un seul outil, vous allez pouvoir créer un mégalithes. Cette carte-là, ne la sacrifiez jamais. C'est la plus précieuse vraiment, si vous voulez... Au moins, à défaut de gagner avec ça, ne pas vous faire distancer. Voilà. Pour un outil, je vais poser un petit mégalithes. Les premiers sont neutres, ils ne rapportent pas de points. Il faut juste s'en débarrasser. Et ils ne peuvent être posés qu'à même le sol, entre guillemets. C'est-à-dire, pas en superposition sur deux autres. Alors, il y a plusieurs intérêts à ça. Moi, si je pose des mégalithes, comme je vous l'ai dit, il y a un système de calcul. Alors, honnêtement, j'hésite un petit peu à vous l'expliquer, parce qu'il peut faire peur de loin. Mais je vais essayer quand même de définir ce à quoi ça peut ressembler très sommairement. Alors, disons que voilà, j'ai placé des mégalithes tout le long de ma partie. J'essaie de les superposer tant bien que mal, parce qu'avec TTS, ce n'est pas évident. Alors, imaginons que j'ai trois étages de mégalithes. Le principe est que, pour le scoring final, on va multiplier tous les étages. Alors, imaginons qu'il y en ait donc trois, ce qu'on va appeler entre guillemets le rez-de-chaussée en bas là. Imaginons qu'il y en ait deux au premier étage et un au-dessus. On va prendre tout en haut, donc le premier étage, et on va le multiplier. Donc, on va faire un, multiplié par tout le nombre de mégalithes que j'ai en dessous. C'est-à-dire que là, deux plus trois, donc un fois cinq, cinq. Ensuite, on va prendre l'étage d'en dessous, donc le deuxième étage. Je vous rappelle qu'on a dit qu'il y en avait deux là, ici. On va faire deux fois tout ce qui est en dessous, donc deux fois trois, six. Donc, ça fait déjà onze points, plus les trois que j'ai en dessous, ça fait quatorze points. Donc voilà, ça se multiplie entre eux. Et du coup, plus vous faites un mégalithes qui va être haut, plus vous allez multiplier les étages entre eux. Et plus ce sera rentable. En plus, bien sûr, des petits bonus que vous allez gagner ici. Alors, ce qui va être important de voir, c'est qu'il y a quand même pas mal de chemins que vous allez prendre pour marquer des points qui vont être liés entre eux. Par exemple, les mégalithes, vous voyez que si, au lieu de trop en empiler, je vais pousser un petit peu sur les côtés. Ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs, après, d'en empiler par dessus. Finalement, vous pouvez très bien en avoir... Bon, je n'en ai pas assez, mais je veux dire, si vous les empilez sur des mégalithes qui seraient d'une autre couleur, ça n'a aucune importance. Les étages se multiplient entre eux quand même. Mais voilà, imaginons que vous avez poussé de ce côté-là, vous voyez que vous avez gagné beaucoup d'idoles. Donc là, par exemple, 3. Ça voudrait dire, augmenter mon pion ici de 3. 1, 2, 3, donc 3, plus encore 2, et encore 3 sur la case à côté. Donc ça pourrait vous donner envie, en plus d'essayer de bosser sur les mégalithes, de bosser sur vos enterrements ici, vos sacrifices. Histoire de faire un beau combo. Il n'y a pas mal de petits sauts comme ça. Généralement, les chemins de victoire ne fonctionnent pas seuls. On voit par exemple que l'extension des camps, même s'il rapporte peu en fin de partie, il peut être beaucoup plus rentable si vous avez les bonnes pierres sacrificielles. Voilà, tout n'est pas complètement compartimenté. Il y a des façons de se retourner, des façons de limiter les points de l'adversaire, et des façons aussi de le surprendre d'ailleurs. Alors je triche un peu, je fais juste une petite intermède, un petit jump cut sur mon enregistrement précédent. Quand je parle des voies qui sont liées les unes aux autres, vous voyez par exemple que même ici, si je pose beaucoup de mégalithes, ça libère des cases, et on voit que sur ces cases, il y a des idoles que je vais récupérer à chaque eclipse. Donc ça peut vite faire monter très efficacement ces deux chemins-là. On voit également que si je me focalise plutôt sur tout ce qui est conquête de territoire, en plaçant des camps, je peux stocker plus de nourriture, en plaçant des villages, je peux piocher plus de cartes. Il y a une petite subtilité d'ailleurs que je glisse maintenant parce qu'elle peut avoir son importance. Si je récupère par exemple une carte, si j'ai la possibilité de piocher une carte à la fin de mon tour, je peux choisir de prendre à la place une récompense inférieure dans cet ordre. Donc à la place de placer un mégalithes, je peux faire n'importe quelle autre action, enfin récupérer n'importe quel autre bonus. Si j'ai le droit à une idole, je peux à la place dire non, je préfère prendre un outil. Ça permet un petit peu de compenser une faiblesse sur votre mécanique, sur votre économie, ou tout simplement d'aller chercher le point d'idole supplémentaire qui peut vous manquer. Je vais maintenant remettre un petit peu d'ordre sur le plateau et vous expliquer le déroulement d'un tour, maintenant que nous savons tous comment gagner la partie. Avant toute chose, il est très important de faire le distinguo entre un tour et une aire. On le voit ici avec ce marqueur, le jeu est composé de 4 aires, chacune entrecoupée d'une équipe, c'est donc la période rituelle. Mais pendant une aire, vous allez jouer 3 fois, donc 3 tours, qui correspondent aux 3 personnages que vous avez là. Le chef, qui est un petit bonus parce que c'est le chef, et vos 2 membres de tribu. Le principe va donc être de jouer chacun à son tour un membre de tribu, et quand on en a plus, à la fin de son 3ème tour, préparez la phase de rituel, préparez l'éclipse, qui se déroulera avant de réinitialiser le jeu, passer à l'aire suivante éventuellement, et recommencer pour la 2ème ère, ou l'ère suivante en tout cas. Pendant votre tour de jeu, vous allez d'abord commencer par jouer de cartes. Et quand je dis jouer, ça ne va pas être poser des cartes pour obtenir du labor, du travail, la ressource principale qui sont les mains bleues, mais les jouer pour l'effet actif. Par exemple ici, si je pose cette carte, je vais choisir de me défausser d'une nourriture, de payer une nourriture, pour en échange ajouter une carte de clan à ma défausse. Tous les symboles là peuvent paraître un peu obscurs, ils sont très bien détaillés dans les règles du jeu, et très vite finalement, on comprend comment ça fonctionne, et on n'a plus besoin de se référer à cette fameuse charte. Je peux donc jouer 2 cartes pour leur pouvoir. Par exemple, je peux très bien ici jouer mon Pathfinder, qui me permettra du coup, si ce tour-ci, je joue l'action montagne, l'action conquête finalement, d'avoir un bonus, donc un point d'action supplémentaire. Voilà donc 2 cartes comme ceci que je vais jouer, qui vont rester là ensuite. Et par la suite, c'est là où je vais choisir justement quelle voie je vais emprunter. Alors il peut être un petit peu difficile au début de savoir par quoi commencer, mon conseil c'est éventuellement d'aller chercher le petit avantage que vous donne votre chef à vous. Donc moi mon chef me donne une action gratuite si je passe par ce chemin-là, donc le chemin de la culture et des pierres spirituelles. Donc par exemple, vous pouvez très bien commencer en posant votre chef ici. Et de là, vous allez dérouler les actions. Vous voyez qu'il y a des petits infinis, vous pouvez les faire autant de fois que vous le souhaitez. Donc là, pour 3 actions, 3 labor, donc 3 travail si vous voulez, je peux obtenir une carte de culture. Une carte de culture donc qui sont ici. Elle va l'être directement dans ma main. Je pourrais la jouer donc au tour suivant dans la même air, à moins qu'on soit au dernier tour de l'air. Et ensuite, elle va dans ma défausse. Sachant que par défaut, notre pile de cartes est de 10 cartes. Vous savez que vous allez remélanger votre défausse. Je crois que nous, c'était 3 fois sur toute la partie. Et on n'a pas énormément pioché finalement. Voilà, donc je vais pouvoir prendre une carte de culture. Imaginons que j'ai envie d'aller conquérir un petit peu mon territoire pour avoir des bonus pendant les rituels. Donc je peux très bien, par exemple, aller chercher cette carte-là qui me permet à la fois de poser un camp et d'en déplacer un. Disons que je prends cette carte, elle va donc dans ma main. Par contre, en échange, il faut que je paye donc 3 actions. Une offerte parce que je suis sur la spécialité de mon chef. Il m'en manque encore 2. Et là, vous voyez que vous avez des cartes qui ne servent qu'à ça. Oups. Le membre de tribu ou le brave, par exemple, qui m'en donne 2. Donc on va utiliser le brave. Voilà, il va là. Je pourrais très bien répéter cette action. Mais attention, dans une même air, vous ne repiochez pas de cartes. En tout cas, le jeu ne vous le permet pas, à moins que vous ayez des cartes ou des actions vous permettant de piocher. Et vous le verrez très bientôt. Il nous faut garder des cartes pour préparer le rituel de l'équipe. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Et je vais passer à la deuxième étape. Alors, j'avais modifié ma ressource dès le départ. On voit bien que j'avais un outil. Je l'ai dépassé tout à l'heure par erreur. Ma deuxième étape, c'est d'aller chercher une pierre spirituelle. Alors, c'est bien. J'ai pas mal de choix. Et pas mal de choix qui concernent justement les villages. Donc, on va regarder ici. On voit qu'il y a pas mal d'herbes autour. Est-ce que j'aurais une pierre qui me récompenserait pour ça ? Eh bien, non. C'est bien dommage. Je peux éventuellement aller vers les forêts là-haut. Et là, on voit que j'ai cette pierre qui me permettrait d'être récompensé pour ma conquête des forêts. Donc, que me dit cette iconographie ? Que je vais sur mon player board. Et je vois que pour acheter ma première pierre, il me faut dépenser un nourriture et un outil. Je précise d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu. Ouais, j'ai aussi bougé de nourriture. Vous l'avez peut-être vu. Il y a des petits symboles labor. Donc, travail sur la nourriture. C'est-à-dire que vous pouvez aussi dépenser de la nourriture pour générer des points. De la même manière, générer des points en plaçant ma carte. Ça peut être un double tranchant puisqu'on est vite à court de ressources. Et à moins d'aller à la chasse, on a du mal à en regagner. Donc, ça vous oblige à utiliser un tour pour la chasse. Bref, je dépense donc mon outil, ma nourriture. Je vais donc chercher ma petite pierre forêt qui est ici. Pierre spirituelle de la forêt. On voit qu'en récompense, non seulement je récupère cette pierre spirituelle, mais je peux aussi enterrer une carte. Je vous rappelle que l'enterrement des cartes sera récompensé en suivant cette charte-là. Sachant que celui qui sera le plus haut sur cette charte d'idole, que je vais réinitialiser, sera celui qui aura les meilleurs bénéfices, c'est-à-dire ceux de gauche. On retourne maintenant sur le plateau d'action. On voit que j'ai le droit à une action bonus, que je serai donc le seul à obtenir. Bon, puis on reste sur ce rond-là. Je vais gagner un outil, donc je me rembourse quelque part, et je vais piocher une carte. Ce qui, ça, vraiment, n'est pas banal du tout, n'est pas négligeable. Donc, mon outil, ma carte. Voilà, donc on a beaucoup de cartes comme ça de base au départ. Il peut être assez intéressant, une fois que vous avez construit un deck un petit peu plus solide, de les choisir pour les enterrer. C'est celles qui, finalement, vous impacteront le moins, si vous avez mieux, évidemment, à part la suite. Ce sont les cartes les plus dispensables, on va dire, ou les plus faibles. Et voilà, mon tour est terminé. Donc, même si ça avait l'air effrayant au premier abord, vous voyez qu'un tour est très rapide. Évidemment, plus le jeu avance, plus vous allez réfléchir à l'action à prendre. Mais le tour en lui-même, finalement, se fait très vite. Une fois que vous avez choisi votre voie, et vous pourrez très bien y réfléchir pendant que votre partenaire ou vos partenaires jouent, ça va très très rapidement. Il n'y a aucun calcul à faire, vous suivez juste la ligne qui est ici. Et l'intérêt, c'est que si je suis premier joueur et que j'ai utilisé ça, eh bien, le joueur, comme je vous l'ai dit, suivant, qui voudrait emprunter la même voie, ne pourra faire que prendre des cartes culture, éventuellement prendre un dolmen, une pierre spirituelle, excusez-moi. Mais par contre, ensuite, il ira ici et il ne passera pas par la phase pioche et outils gratuits. Donc ça, ça va se dérouler pendant plusieurs tours. Donc vous voyez bien que mécaniquement, à la longue, les actions gratuites vont s'épuiser. Au début, généralement, on essaie d'aller tous sur une action gratuite pour récupérer quelque chose. En fin de partie, c'est plus délicat parce que finalement, on a vraiment ciblé ce sur quoi on voulait s'acharner, sur ce qu'on voulait se concentrer. Donc on va peut-être plus s'empiler tous pour aller faire l'action qui nous intéresse, quitte à perdre malgré tout les cadeaux, les options gratuites. Et on va arriver au tour où, on va faire n'importe quoi, peu importe, je pose mon dernier ouvrier. Et là, en toute logique, donc ces cartes-là, évidemment, à la fin de chaque tour sont défaussées. En toute logique, j'aurais dû dépenser un petit peu de cartes pour avancer. Alors, je vais tricher un petit peu juste pour vous donner un exemple pertinent parce que sinon, je ne pourrais pas vous expliquer toutes les mécaniques du jeu. Donc je vais prendre deux cartes comme ça. Même trois. Bon, imaginons que j'ai dépensé tout ça. Hop, voilà. Et j'arrive au moment où je vais préparer mon rituel. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que si vous n'avez plus d'options intéressantes ici, ou par exemple que vous êtes à court de ressources, vous pouvez choisir de prendre un de vos personnages et de le placer ici. Ça veut dire qu'en fait, c'est lui qui va gérer les préparatifs du rituel, qui sont des préparatifs assez lourds. Donc ça vous donne deux avantages de le placer ici. Alors attention, n'oubliez pas que vous perdez toutes vos actions possibles et que vous n'allez pas générer grand chose ce tour-ci. Cependant, ça vous permet de piocher une carte si vous êtes un petit peu à court pour le rituel. Et au moment de l'éclipse, donc au moment du rituel, vous gagnerez des points supplémentaires. Et ça, c'est peut-être pas évident pour vous, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Quand vous avez placé votre troisième personnage donc, vous allez préparer votre rituel, c'est-à-dire prendre des cartes et les mettre face cachée au niveau de la pile de rituel. Les cartes que vous ne placez pas, vous les garderez pour l'ère suivante. Teux, d'ailleurs. Sachant qu'il n'y a pas de limite de cartes en main et qu'au début de chaque ère, on pioche cinq cartes. C'est peut-être bien d'avoir un petit peu de rab et de ne pas forcément tout jeter au feu au rituel. Parce que ces cartes-là vont être perdues. Mon adversaire fait également son troisième tour. Il peut placer ça là. Bon, je ne lui ai pas tiré de cartes à mon adversaire, mais il va placer des cartes de rituel également ici. Une fois que tout le monde a fait ça, on est sur la fin d'une ère. On arrive à l'éclipse et on va voir justement qui a été le plus... le plus diligent à préparer ce fameux rituel de l'éclipse avant la nouvelle ère. Donc, on va prendre les cartes de tout le monde et on va les révéler face visible. Bon, évidemment, comme j'ai triché, j'ai plus de cartes que lui. On va même en mettre une comme ça pour l'exemple. Et on va compter le nombre de symboles labor, de symboles bleus, que chacun aura obtenu. Lui, il en a un, deux. Il avait travaillé ses deux ouvriers ou ses deux villageois pour l'éclipse. Moi, par contre, je me suis donné du mal. J'en ai un, deux, trois. Les cartes culture, je vois assez peu de cas où c'est intelligent de les utiliser pour un rituel. En plus, elles ne valent qu'un demi-point, un demi-lébord. Donc, un, deux, trois et demi. Et on voit en dessous que si cette carte est utilisée pendant un rituel, je gagne aussi un ennemi de plus. Donc, ça fait cinq, j'ai cinq points. Plus en plus, j'avais placé mon petit pion ici, j'arrive à sept points. J'ai mis sept points sur le rituel, donc je suis le premier. Et c'est très, très important. Vous allez voir pour plein de raisons. D'abord, si je suis premier, je vais arriver en haut de la pile. Alors, les pions sont aimantés. Ce n'est pas toujours facile. Donc, ça veut dire non seulement que je prends le premier tour, mais en plus, les joueurs vont récupérer immédiatement, au moins l'éclipse, vous le voyez, l'avantage qui est situé à côté de leur pion. Donc moi, j'ai le droit de poser un mégalith gratuitement. Et ça, c'est vraiment bien, parce que vous avez vu que les mégalithes, ça fonctionne en se multipliant entre eux, et qu'en plus, à partir du deuxième, troisième, etc., je vais récupérer des bonus immédiats, selon, en fait, ce vers quoi je veux me spécialiser. Vous voyez que vous les orientez comme vous voulez, sachant qu'après, vous les posez orthogonalement. Donc, c'est un avantage indignable. Le deuxième, il pioche quand même une carte, ce n'est pas si mal. Et je vous rappelle aussi que si cet avantage-là, de manière assez surprenante, ne vous intéressez pas, vous pouvez prendre n'importe quel de ceux qui sont en dessous. C'est valable pour tous les avantages. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai aussi placé des cartes, vous le voyez ici, qui ont des effets pendant l'éclipse. Celle-ci va me permettre d'aller chercher une carte clan et la mettre dans ma défausse. Celle-ci me permettra d'aller déplacer un village, un camp pardon, de deux cases. Donc ici, on voit que je pourrais partir. Je partais sur forêt, donc partir là-bas par exemple. Et ça veut dire qu'à la prochaine éclipse, j'ai récupéré également le bonus de cette pull puisque j'ai le maximum d'influence dessus. C'est moi qui suis premier, j'ai un point, mon adversaire n'a zéro. Donc je gagnerai un outil juste parce que j'ai des gens qui sont installés ici. Donc on voit bien que si vous commencez à vous installer sur les tuiles intéressantes, assez tôt, à chaque éclipse, vous avez un petit bonus de points de victoire ou éventuellement une idole, etc. Etc. On va aussi gagner pendant cette éclipse, et là ça n'a aucun lien avec votre position, c'est-à-dire le nombre de points que vous aurez gagné. Vous allez gagner des bonus de plateau. Et ça c'est bonus et récompense votre investissement dans une voie ou dans une autre. On l'a vu, ici j'ai placé plusieurs mégalithes. A chaque éclipse, je vais gagner une idole. Cette idole, je vais pouvoir l'utiliser soit pour maximiser les points que me rapporteront mes ressources en fin de partie, ou pour essayer d'être le premier et d'avoir la meilleure charte ici pour compter les points des cartes que j'aurai enterrées. De la même manière, on l'a vu tout à l'heure, on peut retirer 3 camps pour poser un village. Donc évidemment il faut déjà avoir posé 3 campements, les avoir déplacés, etc. Si c'est fait, je gagne non seulement influence sur les 3 tuiles adjacentes. Alors en le posant ici, ça veut dire qu'à l'éclipse, j'aurai 2 points de victoire et 2 outils. Donc c'est très très bien. Mais en plus, à chaque éclipse, je pourrai piocher une carte. 2 cartes, 3 cartes. Donc c'est absolument intéressant aussi. Et on voit qu'il y a une belle synergie finalement entre plusieurs façons de jouer et plusieurs scoring. Puisqu'on voit bien qu'en remettant les camps finalement à leur place, on perd un maximum de nourriture. Donc ça peut nous impacter puisque du coup, notre carré de ressources va potentiellement reculer. Donc il y a beaucoup de choses à penser. Voilà, nous avons quasiment fait le tour de ce qui compose les règles principales de Endless Winter. J'ai passé quelques petites règles sous silence pour ne pas vous embrouiller. Par exemple, on a un système comme dans Small World par exemple ou dans Canva qui va dire que toutes les cartes qui n'ont pas été prises pendant un tour vont coûter un labor de moins à ramasser le tour suivant pour inciter à ce qu'on les prenne. Donc les cartes de culture, vous voyez qu'à la moitié du jeu, on va passer aux cartes de deuxième ère, donc des cartes plus avancées qui sont cachées ici. Et ces cartes que je n'arrive pas à attraper proposent généralement des actions, je vous l'ai dit plus ciblées, mais aussi beaucoup plus intéressantes. Donc là pour une nourriture, je gagne quand même une idole, plus placer un camp, plus déplacer un camp. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes échelles. Ici pour un outil, deux idoles et déplacer un camp. Les idoles qui sont éminemment importantes parce que de ma toute petite expérience, on a tendance à sous-estimer la valeur finalement des cartes enterrées. Si vous enterrez vos cartes de départ, donc qui sont les cartes comme celle-ci ici, qui ne rapportent qu'un de la bord, vous en enterrez quelques-unes. Et si vous êtes premier sur ces pistes-là, vous avez très vite un bel apport de points. Donc voilà, j'ai éludé quelques petites règles comme ceci parce que l'idée c'était de vous montrer vraiment le concept global. Donc on joue 3 tours par air, on va se verrouiller finalement des pistes d'action en prenant les meilleurs bénéfices pour soi. On a une synergie entre les différents plateaux qui fait qu'on n'est jamais à court d'options et on a toujours possibilité de surprendre son adversaire. Si je vais investir dans la chasse, je vais pouvoir facilement aller chercher des 10 points aussi qui sont en plus relativement peu chers payés et qui permettent d'avoir de la nourriture en cas d'urgence. Donc comme j'ai déjà pu en parler avec certains des membres du forum code sur lequel il y a un fil assez détaillé sur le sujet, vous vous rendrez bien compte que si vous jouez à 2 joueurs finalement, il y a tellement de possibilités de marquer des points qu'il est tout à fait possible d'aller chacun dans son coin. Si je vois que mon adversaire a déjà posé 6-7 monolithes, je sais très bien que ce n'est pas là-dessus que je vais marquer des points. Je peux éventuellement aller en poser un en superposition des siens pour l'empêcher de faire un étage supplémentaire pour le bloquer un petit peu. Mais je ne vais pas tout brûler là-dedans, je vais plutôt me dire allez j'enterre des cartes, je fais monter mes idoles ou bien je vais aller chercher des animaux, je vais beaucoup chasser. Donc voilà, il y a ce côté peut-être un petit peu compartimenté surtout à 2 joueurs parce que c'est un jeu finalement où il y a peu d'interactions et peu de blocages possibles même si quand même nos actions via par exemple les très très importants bonus gratuits vont impacter la façon de jouer de l'adversaire et surtout le système d'économie de cartes et un petit peu de pari sur les rituels va permettre de rééquilibrer tout ça à coups de récompenses, à coups de premiers tours donc du coup de priorité sur certains bonus. Ce qui encore une fois est assez intéressant. Voilà, personnellement c'est un jeu qui m'a beaucoup plu malgré les petits défauts voilà, du chacun pour soi, du côte à cotisme comme on pourrait dire. Moi ça ne me gêne pas forcément surtout que c'est un jeu qui je trouve est relativement accessible vu sa complexité et qui en plus est très très beau et fonctionne très très bien. Donc j'ai hâte d'y rejouer. J'espère vous avoir donné envie d'y jouer. N'hésitez pas en tout cas à me poser des questions si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de belles parties.